salut tout le monde comme demandé voici la vidéo est ce que vous êtes prêts en tout cas dans cette vidéo là je vais pas vous demander de partager sa honte ça tout bêtement si ce que je veux dis dans cette vidéo là tu d'accorises partage la vidéo j'ai pour l'instant petite plage musicale avant le générique j'entends Kenji n'est pas fort pour la bonne blague donne moi deux goûts plait et j'en fais mon comeback je suis jamais parti vous êtes dans le déni mais c'est fini je joue avec vos sous comme long jack bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur héritage en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche moi le pouceau ne pas t'inquiéter bonjour bien que vous désirez que je me prononce sur la fête d'ruba et la présidence de la fifa j'espère que vous aussi vous soutenez les talents que je vous soumets actuellement c'est vrai qu'à cause de la maladie je n'ai pas encore commencé le travail comme vous le savez mais il s'agit bien de nos jours vous avez écouté c'est un talent il n'y a rien à dire il est très fort il est vraiment 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 très fort et il a reçu de près abonnez-vous à sa chaîne youtube écoutez sa musique donnez lui de la force parce qu'il ne peut pas se faire tout seul autant il a besoin de moi autant j'ai besoin de vous pour le soutenir c'est très important les amis c'est vraiment 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 très important voilà les choses heureuses vont commencer maintenant dans une deux trois c'est parti voilà nous revoilà avant tout propos je ne peux commencer cette vidéo réaction sans toutefois m'excuser oui il ya lieu de demander pardon à certaines parties dans cette histoire et je vais d'abord m'en charger avant de cracher ma vérité voilà parce que je pense que pour mieux arranger les choses pour commencer par demander pardon et discutir sur le coeur j'aimerais bien demander pardon à toutes ces parties vexées dans ce débat là dans ce débat ou le la présidence la fiff en l'occurrence les anciens joueurs tels que abed ouattara je ne sais qui encore les joueurs de la génération dj druba à l'instar dj zokora mais ce que le bonaventure et bien d'autres encore j'aimerais aussi m'excuser auprès des présents de club auprès de l'ex-président que j'ai nommé et ceci dit diallo en tout cas toutes les parties qui sont concernés dans cette histoire là je vous demande humblement sincèrement humblement pardon et bien avant aussi de cracher la vérité j'aimerais bien adresser à tout le monde quand je dis tout le monde je veux parler des personnes qui réagissent sur les réseaux sociaux vous avez en toute réalité en toute vérité on n'est pas obligé de suivre la même chose ou de dire la même chose vous savez ça voilà on n'est pas obligé d'avoir le même choix dans tout ce qu'on fait tu peux être mon frère mais si tu as décidé d'être fan de druba que moi je suis fan des douges c'est mon plein droit donc normalement il ne veut pas avoir des jus de moquerie et tout ça donc sincèrement et sincèrement je pense que même si le peuple même si la population même si bon nombre de voix des ivoires l'ex international la légende du football ivoirien la légende vivante football ivoirien disait droit à la tête de la fif fort est de reconnaître que beaucoup pas minou n'ont pas la manière et des routes avec certains propos injurieux blessant c'est pourquoi je viens vraiment m'excuser et vous dit d'arrêter cela on peut mener un combat sans injure on peut mener un combat sans vouloir rabaisser l'autre bien les autres vous comprenez un peu voilà mais soyez patient je sais que vous attendez une partie elle va venir mais il est bien de commencer avec ces deux points là demander pardon aux acteurs de cette histoire là et vous dit aussi de savoir parler de savoir réagir de savoir défendre à votre cause c'est très important cependant maintenant mes vérités j'ai pas dit les vérités de la population ou les vérités de la côte d'ivoire entière mais vérité à moi les vérités vérité sur le sujet en fait on va pas se mentir on va vraiment pas se mentir c'est vrai que la côte d'ivoire était deux fois championne d'afrique championne d'afrique c'est vrai ça c'est vrai mais il faut qu'on soit véridique notre football ivoirien juste après l'ère de la calabitienne va va de plus en plus mal on a cassé dit les vérités ça ne va pas pourquoi ça ne va pas je ne sais pas parce que je ne suis pas technicien mais au regard de ce qu'on entend et ce qu'on voit on sait très bien que ça ne va pas et la présence de cette fifa a été longuement longuement gérée par des technocrates peut-être où il paraît même que ce n'est pas des joueurs qui a été de cette fédération là mais si pour une fois dans l'histoire de cette fédération là un joueur je parle pas encore des idées trop bas de la légende je parle même pas encore de lui un joueur décider de prendre la présence de cette fédération là qu'est ce que ça fait on peut simplement dire que c'est vrai les gars on a longtemps géré ce mouvement là on a longtemps géré cette fédération là et il y a eu tellement de plaintes tellement de soubresauts tellement de non-dits que vous se blanchir un peu les mains il faut qu'on laisse la présidence un joueur il va venir voir les réalités peut-être que quand lui aussi va faillir même si nous ne le sentons pas ils vont comprendre que gérer une fédération c'est pas facile c'est d'abord ça mes premières vérités parce qu'on a cassé d'une vérité toutes ces personnes qui parlent d'expérience là parle pour ne rien dit je m'explique pour avoir une espérance il faut qu'il a commencé quelque part voilà il faut déjà commencé quelque part il faut être président de quelque chose et avoir une expérience de vouloir être encore voulant être encore président elle se complète parce que je suis en train de dire donc quand vous parlez d'expérience c'est un argument nul et non avenu il n'étient même pas la route vous ne laissez même pas la chance à quelqu'un de faire cette preuve vous parlez d'expérience mais il va vous dire que dans ses entreprises a beaucoup d'expérience dans sa carrette footballistique il a beaucoup d'expérience il a accompli beaucoup de choses parce que je me dis que j'ai une création c'est à peu près gérer une entreprise gérer même sa famille parce que c'est des choses qui sont très compliquées voilà les gens pensent que c'est facile mais c'est des choses qui sont vraiment vraiment compliquées et beaucoup d'hommes faillissent à ce truc comment je dis ça à cet engagement là ça vous me comprenez un peu c'est vrai drouba n'a jamais été président de la fiff nulle part ailleurs on le sait mais je pense qu'il a côtoyé longuement longuement cette fiff là cette fédération là et ses regards de plusieurs observations qu'il a pensé avoir les aptitudes nécessaires mais il sait très haut l'image de notre football ivoirien il s'est pas l'été comme ça il est quitté en europe et puis boum il dit j'ai envie d'être président non il a été acteur parce que les joueurs même sont acteurs aussi deux choses de cette élection de trucs de cette présidence de chiffres là il a été acteur longuement et pas des moindres un très gratteur il a fait ses preuves et au regard de son espérance à lui de son réservation il décide de venir prendre la tête de cette fédération là beaucoup sont choqués comme quoi il n'a pas d'expérience ok pour ce que je sais je sais que pour être président de quelque chose on ne va pas à l'école pour ça voilà parce qu'il y a des présents du pays qui sont des technocrates j'ai dit par exemple des banquiers il y en a qui sont des économistes il y en a qui sont des hommes d'affaires on n'a pas besoin d'aller à une école d'une présidence pour devenir président d'une instance à ça on se comprend un peu voilà donc quand vous voulez avancer les appuiements il faut qu'il soit solide en fait sinon pour l'instant là je pense que c'est un problème de personne et j'en viens pourquoi je dis c'est un problème de personne là je veux maintenant répondre à ses collègues ses ex-collègues parce que les collègues de la génération Didier Drogba quand un joueur que beaucoup respecte en quoi tu vois ici Zokora Didier vient dit que Drogba Didier a fait à sa tête et il a pris le ballon il a loupé le pénalty quel joueur dans ce monde ne peut pas louper un pénalty ça c'est pas un argument c'est pourquoi je dis que c'est un problème de personne en réalité au fond il y a de la jalousie non dite les gars le mec il a accompli des choses que vous n'avez pas accomplies il a eu certains privilèges dans son propre pays que vous n'avez jamais eu il est là il est le joueur parmi vous qui est le plus aimé mais on n'a pas décidé de l'aimer parce qu'il est trop beau il a fait ses preuves en tant que joueur on ne dit pas que vous n'avez pas vos preuves en tant que joueur mais lui Didier Drogba a écrit son nom en lettre d'or dans le football ivoirien et même mondial vous êtes en train de minimiser quelqu'un qui fut je crois deux reprises la huitième personnalité la plus influente du monde vous savez ce que ça représente il vient à deux reprises la huitième personnalité la plus influente au monde vous prenez les hommes d'affaires vous prenez les hommes de médias vous prenez tout ce que vous voulez vous les rassembler les milliardaires de tous complets on fait la liste des personnes les plus influentes d'idroba était huitième à deux reprises c'est avec une telle personne comme ça là vous venez à vos arguments de quoi il n'est pas expérimenté pour prendre la tête de la fiche ah c'est de la pure et saine jalousie ou bien parce qu'on ne comprend pas parce que j'ai l'impression que ses camarades sont un peu jaloux faut qu'on appelle les choses par le nom on n'a rien contre vous mais vous n'avez pas d'argument concret en fait comme quoi il nous a pas concerté il nous a pas consulté aïe bon chacun sa mentalité vous savez que le mec il a pas trop grandi ici c'est maintenant qu'il a voulu maintenant s'est investi dans son pays faut pas on va se mentir je laisse le président sidi diallo et les autres entre vous joueurs il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup de contacts ces derniers là il n'y a pas quelqu'un qui est plus connu que didier drouba il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer beaucoup de sponsors que didier drouba qu'est ce qu'on veut en fait le plus important c'est de laisser gérer cette fédération a su quatre ans et puis on va voir le résultat mais comme en réalité il y a de la rancune gardé quelque part c'est pourquoi vous sortez ça aujourd'hui c'est comme si vous l'attendiez au tournant en fait en réalité moi c'est ce que je pense c'est comme si vous l'avez attendu au tournant parce que ce qu'on est en train de voir actuellement ce à quoi on assiste actuellement nous révèle bien tous les problèmes qu'il y avait lorsque vous étiez en exercice c'est lorsque vous jouiez ça nous réveille c'est ça c'est explicite ça clairement comme l'eau de roche donc en réalité il y avait des problèmes parmi vous en réalité quand on vous payait pas vos primes c'était la vérité donc il y avait beaucoup 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 de camps dans cette équipe ivoirienne et comme didier drouba peut-être était aussi d'un camp a décidé de devenir président de la fédération du football ivoirienne vous n'êtes pas d'accord vous faites un blocus c'est vérité là vous savez très bien qu'elles ne sont pas fausses jusque là aucun d'entre vous n'est venu avec un actement vraiment poignant convaincant vous dire que à en raison raison c'est juste un problème de personne vous avez été frustré c'est pourquoi on vous demande pardon depuis il vous a pas on va dire consultant avant de venir d'accord nous vous demandons pardon mais est ce parce qu'il vous a pas consulté c'est là de l'empêcher de prendre la présidence de la fif je me pose la question soyons un peu sérieux soyons un peu sérieux et l'aimabilité et l'aimabilité d'encourager votre frère laissez les problèmes des personnes là de côté la rancune gardée la laisser là de côté chacun sa vie chacun sa vie chacun sa manière de de voir la vie et puis vous devez savoir un truc tant que vous allez rester dans des telles mentalités là l'afrique n'évoluera pas en fait parce que les présidents de l'instance là que ce soit notre pays la fif ou je ne sais quoi encore c'est pas une tontine où tu es obligé d'aller voir le plus influent ou bien je ne sais quoi pour prendre la présence de cette fif là je suis pas d'accord on vient avec un projet bien concret si le projet est convaincant on le vote et puis on assiste à l'exécution de ce projet là mais j'ai l'impression qu'en Afrique je sais si je n'ai pas le voir un tel je ne peux pas devenir chose président de quelque chose si je n'ai pas le voir un tel je veux pas devenir président de quelque chose quand même c'est triste de voir ça quand même c'est quoi cette mentalité là c'est quoi cette mentalité là on va où avec ça vous avez géré la fifa ça fait combien d'années quels résultats concrets quels résultats concrets maintenant quelqu'un on sait qu'il a beaucoup de relations il est très influent dans le monde il est un peu d'achat et alors il connaît des personnes même qui peuvent investir encore même dans ce football ivoirien là et aux présents des clubs vous payez des subventions quand par exemple il ya des équipes qui donnent dans des classes ou bien qui donnent dans des cas pour continuer la route ça c'est la réalité que je vous dis je suis pas en train d'inventer c'est parce que j'ai pas envie de dire c'est un nom ça vous plaît mais tellement que le nègre le noir pense qu'à son vente à la limite il peut cracher sur son club et dit que bon je vote pour la corruption mais où il ya quelqu'un qui va venir avec ses mecs moyens et ses relations relancer le football ivoirien vous ne voulez pas vous faites bloquer ce qu'on vit mais de vous à moi regardez toute la côte d'ivoire c'est vrai beaucoup de personnes qui n'ont pas de manière mais toute la côte d'ivoire entière des ivoires c'est donné là à la tête de la fédération pourquoi ne pas lui donner la fédération pourquoi de vous à moi pourquoi n'est pas la fédération je pense que j'ai tout dit j'ai demandé pardon et j'ai dit vraiment ce que je pensais s'il n'y a pas de trichéries et si ces acteurs sont pleins de bon sens je pense que didier drouba va remporter au l'aimer la présidente de cette fif là c'est tout ce que j'avais vous de partager la vidéo ciao ciao